... Bon, en tout cas, moi je considère que je suis assise ici et que c'est un piège. Parce qu'on me dit ne pas parler politique. Moi je suis une journaliste politique, comment je fais ? Et même quand je parle ou j'écris des livres qui ne sont pas politiques, je me débrouille pour qu'ils soient politiques, comment je fais ? Ensuite on me dit ne pas parler d'économie. Monsieur Miku a parlé que d'économie. Bon, ensuite la politique par exemple, madame, les réfugiés c'est quoi ? C'est la politique. Donc au début moi je me suis dit comment est-ce que je vais faire pour... Bon, je vais essayer de raconter pourquoi je suis journaliste. C'est ça que je pensais vous dire. Bon, donc je suis journaliste parce que je suis curieuse, je pense qu'il faut être curieux et parce que je suis passionné. Je pense que si on n'est pas passionné, on ne peut pas faire ce métier-là. C'est un métier, bon, monsieur Pozo l'a dit, il faut vivre, ou monsieur Miku l'a dit, il faut vivre. Mais le journalisme c'est un métier qui vous bouffe la vie. Vous êtes complètement dedans, vous n'avez même pas le temps de vivre. Alors bon, on vit avec ça. Donc si on considère que... Il faut être passionné sinon c'est pas la peine de devenir journaliste. Et je crois que cette jeune fille-là est passionnée quand même aussi. Et c'est pour ça qu'elle se souvient de ce que je lui ai dit. Donc pourquoi je suis journaliste ? Je ne sais pas, j'ai toujours voulu être journaliste. Je ne me rappelle pas, il paraît que j'ai dit ça quand j'avais 6 ans. Je ne sais pas d'où ça me vient. Est-ce que c'était mon père ? Parce que c'était un paysan. Il se baladait dans les champs avec sa radio, il écoutait les informations, il disait que ça s'appelait les informations. Et après ça, quand on mangeait autour de la table, il ne fallait absolument pas parler quand c'était l'heure des informations. Alors ça a dû me traumatiser quelque part. J'avais une nourrice aussi, elle était complètement hurlue-berlue. Et elle me mettait des livres dans les mains, je n'avais même pas un an. Donc je pense que toute cette accumulation-là a fait que je suis devenue journaliste. En tout cas pour moi, il n'y a pas d'autre métier possible. C'est le seul métier valable, selon moi. Bon, il se trouve que par des hasards de la vie, je me suis retrouvée au Maroc. En plus, par d'autres hasards, je suis devenue marocaine, ce qui ne se voit pas sur mon visage, évidemment. Donc je ne sais pas comment j'ai fait, mais je m'ai toujours mis dans des situations impossibles à gérer. Mais finalement, comme je me suis dit, je suis passionnée, j'y vais, j'y vais, je ne fais même pas attention. Est-ce que c'est possible ? J'y vais, j'y vais, j'y vais. Mais en même temps aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, je ne voulais pas être une journaliste, je veux dire, people ou pour raconter des histoires de mode. Ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, je voulais changer les choses. Je voulais, j'estimais qu'on ne devait pas venir au monde pour ne pas changer le monde. Et déjà, à l'époque, quand j'étais jeune, le monde devait être changé. Alors, je ne parle pas d'aujourd'hui, c'est encore pire. Mais comme a dit M. Omar Saïed, c'est le monde qui change. Donc je considère que ce n'est plus mon rôle à moi de changer le monde. Je crois que le monde m'a changé. Mais je pense que les jeunes doivent changer le monde. Ou sinon, ce n'est pas la peine de vivre, en fait. Ça ne sert à rien de venir au monde pour accepter le monde tel qu'il est. Ceci dit, je ne crois pas qu'il faille absolument m'écouter. Je ne suis pas certaine d'avoir raison ou quoi que ce soit. En tout cas, j'ai toujours pensé dans ma vie que je ne détiens pas la vérité. Mais c'est ma vérité. C'est pour moi. Alors maintenant, vous l'apprenez, vous ne l'apprenez pas. Mais moi, je pense que si on est jeune, et si on arrive, on ne peut pas ne pas voir les frustrations, les injustices. On ne peut pas voir que les choses ne fonctionnent pas bien. Et si on voit que les choses ne fonctionnent pas bien, et bien à ce moment-là, il faut essayer de les changer. Bien sûr, on a une capacité absolument limitée pour changer les choses, mais il faut au moins essayer. Et donc, je voulais vous expliquer ça. Et la deuxième chose que je voulais vous expliquer aussi, c'est que je crois qu'il faut avoir des convictions, même si parfois c'est un peu rigide d'avoir des convictions. Il faut s'y tenir. Alors même si c'est rigide, ça c'est encore une ressource à moi, mais on n'est pas obligé de suivre. Et je pense aussi qu'une chose absolument importante, c'est le travailler. Le travail, c'est quelque chose qui construit. Si on ne fait rien de sa journée, ou si on n'est passionné par rien, ou si la vie tourne comme ça, bon, c'est absolument pas intéressant. Et vous ne vous structurez pas. Donc, le travail structure. Et la dernière chose que je dirais, parce que je ne vais pas parler des 18 minutes, bien entendu, je crois qu'il faut toujours refuser. Par exemple, aujourd'hui, on nous a parlé du travail des enfants. Ça, il faut refuser. Il y a des choses comme ça qu'on doit refuser. Or, moi, je suis dans ce pays depuis 50 ans. Depuis 50 ans, on me parle du travail des enfants. Et il y en a toujours. Comment ça se fait ? Donc, il me semble, c'est peut-être de la politique, mais il me semble que les gens n'ont pas refusé. Donc, je crois que le moment est venu de refuser certaines choses. Mais de le refuser vraiment. Voilà. Merci. 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 Merci.